Des cercles dans l'espace qui s'organisent pour créer de jolis arabesques. Afin de mieux comprendre la sphère de dimension 3 dans l'espace de dimension 4, je vais vous montrer comment remplir l'espace par des cercles et former ainsi ce que les mathématiciens appellent une fibration. Au fait, je m'appelle Heinz Hopf et je suis l'un des principaux acteurs du développement de la topologie dans la première moitié du XXe siècle. Regardez cette surface torique remplie par des cercles qui semblent enlacer. Je vais vous expliquer cette figure. Les cercles, les sphères et les torts sont parmi les objets les plus simples qu'étudie le topologue. Il essaie de comprendre les liens entre ces objets. J'ai travaillé à Berlin, Princeton et Zurich. Et mon nom apparaît encore souvent dans les mathématiques d'aujourd'hui. Théorème de Poincaré-Hopf, invariant de Hopf, algèbre de Hopf, fibrations de Hopf. Voici mon portrait. J'ai publié la découverte de ma fibration en 1931. Mais comme toujours, il faut dire que je me suis appuyé sur de nombreux prédécesseurs, comme par exemple Clifford, que vous voyez ici, qui a travaillé au XIXe siècle en Angleterre. Commençons par quelques explications au tableau. Blanc, cette fois-ci. Que voyez-vous ? Un plan de dimension 2, me direz-vous. Eh bien, oui et non. C'est bien un plan de dimension 2. Mais c'est un plan de dimension 2 complexe. C'est-à-dire un espace de dimension 4 réel. Allez, un petit effort ! Chaque point dans ce plan est repéré par deux coordonnées. Mais chacune de ces deux coordonnées est un nombre complexe. Qui lui-même est, rappelez-vous, défini par deux nombres réels. Chacun des axes est une droite complexe. C'est-à-dire que les points sur les axes ont une coordonnée qui est un nombre complexe. Vous voyez par exemple, ici, le point 2 moins i sur le premier axe. La même chose pour l'autre axe, celui des ordonnées. Ici, on voit le point 1 moins 2i sur cet axe. Notre tableau est magique, mais malheureusement pas au point de nous permettre de voir les deux plans en même temps. Dans l'espace de dimension 3, il se coupe le long d'une droite. Alors que dans l'espace de dimension 4, il ne se coupe qu'à l'origine. Ce sont des axes après tout. Que voyez-vous maintenant ? Le cercle ? Oui et non. Ce que vous voyez, ou plutôt, ce que vous devez imaginer, c'est l'ensemble des points de l'espace de dimension 4 qui sont à distance unitée de l'origine. Autrement dit, ce n'est ni plus ni moins que la sphère S3. Bon, bien sûr, il faut un peu d'imagination. Voyons au moins comment cette sphère rencontre le premier axe. La sphère S3 coupe le premier axe sur l'ensemble des points de cet axe qui sont à distance unités de l'origine. Vous voyez, la sphère S3 coupe le premier axe sur un cercle. La même chose est vraie pour le deuxième axe qui rencontre également la sphère S3 sur un cercle représenté en bleu. Mais voyons, ce qui est vrai pour la droite horizontale et la droite verticale est aussi vrai pour les autres droites qui passent par l'origine. Ici, vous voyez la droite d'équation Z2 égale moins 2Z1. Mais on pourrait faire la même chose avec toutes les droites Z2 égale AZ1 pour n'importe quel nombre complexe A. Ainsi donc, la sphère unité S3 dans l'espace de dimension 4 est remplie par des cercles. 1 pour chaque droite complexe qui passe par l'origine dans notre plan de dimension complexe 2. Attention, sur l'image, on a l'impression que les cercles rouges se coupent, mais ce n'est pas le cas dans la réalité de dimension 4. Les droites ne se coupent qu'à l'origine et donc leurs intersections avec la sphère unité ne se rencontrent pas du tout en fait. Cette décomposition de la sphère en cercle, c'est moi qui l'ai découverte et on l'appelle depuis la fibration de Hopf. Pourquoi fibration ? Parce qu'il faut un peu y penser comme les fibres d'un tissu. Nous allons observer cela au travers de la projection stéréographique. Imaginez donc qu'on projette la sphère S3 à partir de son pôle nord sur l'espace tangent en son pôle sud qui est notre espace de dimension 3. Voici donc la projection d'un de ces cercles qui est obtenu comme on l'a vu en prenant l'intersection d'une droite complexe et de la sphère unité S3. Mais il y a beaucoup de tels cercles. Un pour chaque droite complexe passant par l'origine. Pour chaque nombre complexe A, nous pouvons considérer la droite Z2 égale AZ1 et le cercle qui lui est associé. Faisons varier ce nombre A ou ce qui revient tout même, faisons tourner cette droite pour observer comment varie le cercle. Remarquez que parfois le cercle semble être une droite, mais c'est tout simplement parce qu'il passe par le pôle nord de notre sphère S3. Observons deux de ces cercles en même temps. En bas à gauche, ce sont deux nombres complexes mobiles A, rouge et vert. Et vous voyez le cercle rouge associé au point rouge et le cercle vert associé au point vert. Vous voyez que deux cercles quelconques sont enlacés comme les anneaux d'une chaîne. Il est impossible de les séparer sans les casser. Pour le plaisir, nous allons mettre trois cercles ensemble. Regardez la danse de ces trois cercles enlacés. Sous-titrage ST' 501 Allez, nous allons prendre plein de droits de complexe un peu au hasard et nous allons observer tous ces cercles en même temps. Juste pour voir. Les cercles remplissent l'espace et deux d'entre eux ne se rencontrent pas. C'est un exemple d'une structure fibrée. d'une structure fibrée. Sous-titrage ST' 501 Essayons d'y voir un peu plus clair et revenons au tableau pour un instant. Voyons, nous avons un cercle de Hopf pour chaque droite. Chacune de ces droites a une équation de la forme Z2 égale AZ1 où A est un nombre complexe, la pente de la droite, qui est matérialisée par le point rouge qui se promène sur la droite verte. A vrai dire, l'axe vertical n'a pas d'une équation de cette forme. Mais on peut dire que c'est le cas où A devient infini. Mais n'oublions pas non plus que A est un nombre complexe. La droite verte, elle aussi, est une droite complexe, bien sûr, c'est-à-dire un plan réel. Résumons. Les droites complexes qui nous intéressent sont complètement décrites par un point de cette droite complexe, sans oublier d'y ajouter le point à l'infini. Mais nous avons déjà vu que si on adjoint un point à l'infini à la droite complexe, nous obtenons la sphère S2 usuelle. C'est encore la projection stéréographique. Ainsi donc, les droites complexes qui nous intéressent sont décrites par les points de la sphère jaune, la sphère S2 de dimension 2. Par chaque point de S2, nous avons donc un cercle. Mais un cercle, on peut dire que c'est une sphère de dimension 1, n'est-ce pas ? Et tous ces cercles remplissent la sphère S3. Chaque point de S3 appartient à un seul de ces cercles et définit donc un point de S2. Et ainsi, nous obtenons une projection de la sphère S3 sur la sphère S2. Compliqué, n'est-ce pas ? Le mathématicien dit qu'au-dessus de chaque point de la base S2, il y a une fibre qui est un cercle S1 et que l'espace total de cette fibration est la sphère S3. Je suis très fier de ma fibration, d'autant plus qu'elle est devenue un objet fondamental en topologie. S1. 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 Sous-titrage ST' 501